Générique Merci de nous rejoindre en Lorraine, c'est le 19-20 week-end. En voici les titres 22 août 1914, la journée la plus meurtrière de la première guerre mondiale en pleine bataille des frontières. Une commémoration avait lieu ce matin à Filière en Mortemoselle. Ils volent comme les grands et ils attirent le public comme les grands. Les modèles réduits d'avions ont aussi leur meeting. C'était à Lironville aujourd'hui avec des passionnés d'aéromodélisme. Et puis autre morceau d'histoire, celui qui concerne le passé minier de la Lorraine, descente au fond et visite du musée de la mine à la Petite-Rossel dans ce jour-là. Bonsoir, c'est un week-end de commémoration un peu partout en France, comme à Paris, où l'on célèbre, vous le savez, la Libération à Filière en Mortemoselle. On commémorait ce matin la bataille des frontières, une frontière qui traversait notre région. Ce 22 août 1914 suit la journée la plus meurtrière de la Grande Guerre. Dominique Dufauré, Yves Kreidel. Il y a plein de soldats qui sont morts pour nous, pour ne pas qu'on soit allemands. Et ils ont gagné, donc on les célèbre. Lucas et ses copains seront cette année en CM1, à l'école de Filière. Habillés en costume lorrain traditionnel, ils sont là pour aider le ministre à rendre hommage aux morts de la bataille des frontières, notamment aux frères Bardou, tombés l'un le 22, l'autre le 24 août 1914. Deux frères dont la sœur n'a jamais retrouvé la tombe, ce que ses petits-enfants ont pu faire en 2008 grâce à Internet. Moi, j'étais souvent chez ma grand-mère, je la voyais chaque année avoir une larme à l'œil, le jour du 11 novembre. Je m'étais toujours promis, un jour, si les moyens me permettent, je lui retrouverai. Et avec l'aide de mon mari, c'est ce qu'on a pu faire. Ici, à Filière, le samedi 22 août 1914, a marqué les débuts de la guerre moderne. 1 000 fantassins allemands broyés en quelques minutes par l'artillerie française. Ensuite, les Allemands ont fait un crochet pour aller détourner l'armée française. Ils se sont retrouvés devant l'infanterie française, un corps énorme, au lieu d'île d'écorcherie, où il y a eu pratiquement 500 Français de mort qui ont donné le départ de la retraite. Le 22 août 1914, cette bataille aux frontières entre l'Allemagne et la France a fait 27 000 morts côté français, 10 000 côté allemand. Et le secrétaire d'Etat au budget, Christian Eckert, a demandé aujourd'hui de tirer les leçons du passé pour l'action. Il y a des massacres, il y a un journaliste qui s'est fait décapiter en étant filmé, en diffusant la vidéo. C'est affreux. Il faut combattre cette barbarie au-delà de gestes, bien entendu, nécessaires comme ceux d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada